La toile ivoirienne a été secouée ce jour par une sombre affaire de viol sur une mineure. Les faits se sont déroulés dans la commune de Yopougon précisément au niveau du quartier Académie. En effet, ce mardi 13 octobre aux environs de 11 heures, un homme de 27 ans, son scrupule est répondant aux initiales de S.O., a été surpris, par des voisins, en pleine besogne de violer une môme de 12 ans. L'annonce, liée à cet acte répugnant, a été faite par la page Facebook, Police Secours. De nombreuses réactions d'internautes ont été enregistrées sous la publication. Mais là où la majorité des internautes criaient indignation tout en réclamant justice, certaines personnes ont, de par leur réaction, banalisé cet acte répugnant. Morceau choisi Ces réactions tout aussi surprenantes qu'incompréhensibles ont réussi à choquer le premier responsable du groupe BPS, bénévole de premier secours. Hey Cassan ! Je pense qu'il y a un sérieux problème désormais sur les réseaux sociaux. Pire lorsque je vois une famille même dire des choses atroces. On ne joue pas avec tout pour faire rire ou pour chercher des leaks. Ce soir je suis convaincu qu'on reprend tout à zéro et qu'il faut vraiment sensibiliser sur certains débats une jeunesse qui est chute libre. Tout est devenu sujet d'amusement sur cette toile. J'espère que cette fois les choses ne resteront pas comme ça car le fléau du viol ne fait qu'augmenter de jour en jour. Il faut noter que l'enfant le plus petit qui a été violé est en Côte d'Ivoire à 6 mois ou 8-6 mois. Nous sommes tout aussi surpris au même titre qu'Asan Haïk. Le viol, qui plus est sur une mineure, est un acte abominable. La recherche des leaks sur les réseaux sociaux ne doit pas nous faire perdre le moindre degré d'humanisme. La recherche des leaks sur les réseaux sociaux ne doit pas nous faire perdre le moindre degré d'humanité.